Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Gras Maudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, comment les armes arrivent-elles entre les mains des terroristes ? Des explosifs, des armes de poing et plusieurs kalachnikovs, c'est le butin récupéré hier matin à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, au domicile d'un Français de 34 ans, soupçonné de préparer un attentat. L'homme a été arrêté et placé en garde à vue, son arsenal neutralisé. Il n'est pas rare, c'est le moins qu'on puisse dire, de découvrir des armes de guerre lors de telles opérations. Depuis la mise en place de l'état d'urgence, selon le dernier bilan communiqué, 41 armes de ce type ont été découvertes lors de perquisitions. Elles font partie intégrante de l'attirail du terroriste. D'où viennent ces armes ? Essentiellement des pays d'Europe de l'Est, les Balkans en particulier. Elles font l'objet d'un vaste trafic, mais toutes ne circulent pas dans l'illégalité. Ainsi, le fusil d'assaut utilisé par Amédie Koulibaly à l'hypercachère de Vincennes avait été neutralisé, c'est-à-dire rendu inoffensif, avant d'être remis sur le marché. L'Union européenne, après avoir longtemps fermé les yeux sur ce sujet, au nom de la libre circulation, semble aujourd'hui décider à s'attaquer au problème via une nouvelle directive. Comment les armes arrivent-elles entre les mains des terroristes ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Jean-Charles-Antoine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Institut français de géopolitique, qui dépend de Paris 8. Vous avez fait une thèse qui portait sur le trafic d'armes en provenance d'Europe de l'Est. Et vous avez publié en 2012 aux éditions Vendémières, Au cœur du trafic d'armes, des Balkans au banlieue. Pour discuter avec vous, une eurodéputée, Virginie Rosière. Bonsoir. Bonsoir. Virginie Rosière, alors j'espère que vous allez bien nous entendre, parce que je crois que c'est la première fois que nous interviewons un invité qui se trouve en pleine mer sur un bateau. Vous êtes député au Parlement européen, donc vous faites partie des radicaux de gauche. Vous êtes membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Et c'est au sein de cette commission que se discute actuellement la révision de la directive européenne sur les armes à feu. Troisième invité, Fabrice Arfi. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au service enquête de Mediapart. Mediapart qui est un des membres fondateurs d'un nouveau réseau d'enquête européen, l'EIC. EIC pour ? European Investigation Collaboration. Voilà, qui vient de publier sa toute première enquête. Alors il y a tout un tas de médias européens qui font partie de ce réseau d'enquête. Et vous venez de publier donc une première enquête intitulée « Armes de la terreur, la faillite de l'Europe ». Il y a plusieurs articles qui racontent notamment le trajet des armes que l'on a retrouvées à l'œuvre lors des attentats de l'année dernière à Paris. Alors avant peut-être de s'interroger sur la facilité de la circulation de ces armes aujourd'hui en Europe, je voudrais peut-être d'abord qu'on fasse un point à la fois sur la nature de ces armes et sur leur provenance. Jean-Charles-Antoine, je disais des armes de guerre aux mains des terroristes. Ce sont essentiellement ça, des armes de guerre aujourd'hui ? A l'heure actuelle, oui, ils ont besoin d'armes de guerre pour accomplir leur mission, celles qu'ils se sont données. Par armes de guerre, il faut comprendre des armes qui vont servir à tirer, souvent de manière automatique, c'est-à-dire en rafale. Et nécessairement, ils vont chercher à acquérir ces armes, soit à l'étranger proche, soit à l'étranger lointain, pour faire ce qu'ils ont fait notamment l'année dernière. Ce sont des armes qui sont utilisées pour tuer un maximum de gens. Ça ne peut pas être des armes, par exemple, qu'on trouve dans des armureries ? Si, il est possible d'en obtenir dans les armuries, mais en tir semi-automatique, c'est-à-dire au coup par coup. Alors ça, c'est pour la nature des armes. S'agissant de la provenance, dans un des articles de cette enquête à laquelle vous avez participé, il est notamment écrit ceci, « Dans l'arsenal guerrier des frères Kouachi ou des terroristes du 13 novembre, les enquêteurs ont retrouvé des armes en pagaille qui venaient de Serbie, Bulgarie, Bosnie, Tchéquie, Russie ou Albanie. » Oui, c'est vraiment la cartographie qu'on a pu faire grâce aux constatations policières sur les armes qui ont été saisies, qui au Bataclan, qui là où les frères Kouachi sont morts, Koulibaly à l'hypercachère ou dans un appartement conspiratif, comme on dit dans le champ sémantique judiciaire utilisé par Koulibaly. Donc c'est à 99% d'origine des pays de l'Est que provienne l'arsenal qui a permis aux djihadistes de mettre à dessein leurs missions, en tout cas celles qu'ils se sont confiées, comme dit l'invité, pour commettre les attentats. Virginie Rozière, est-ce que les eurodéputés, le travail que vous faites avec vos collègues au Parlement européen, vous a fait découvrir la réalité peut-être de l'ampleur du nombre d'armes de guerre qui se trouvent sur le territoire européen et leur provenance d'Europe de l'Est ? Est-ce que vous imaginez en tout cas l'ampleur de ce phénomène avant de travailler là-dessus ? En n'étant pas des spécialistes du sujet, effectivement, c'est assez saisissant de voir comment les armes circulent et aussi de voir les lacunes dans le contrôle de la circulation des armes parce que c'est vrai que les pays du l'Est ont été une source très importante d'armes mais aujourd'hui, rien n'oublie, j'ai tracé une grande partie de ces armes-là. Pour moi, c'était ça la surprise de voir que, par exemple, après 20 ans de durée de vie, une arme disparaissait complètement dans l'écran radar et qu'on n'avait plus l'obligation de vérifier qui la possédait et comment elle se déplaçait sur le territoire européen. Ce sont des armes, Jean-Charles Antoine, qui sont des armes produites par qui ? Enfin, ce sont des armes qui, à la base, étaient des armes officielles pour l'armée de ces différents pays ? Alors, le trafic d'armes a cette particularité que la naissance d'une filière commence toujours dans le milieu légal et que ce soit dans l'usine de fabrication ou par la suite, toute filière commence dans le milieu légal. Ça veut dire qu'il faut une déviation par un acteur criminel volontaire ou qui le devient. Et à l'origine, cette production est venue justement des Balkans, d'Europe de l'Est et du monde soviétique parce qu'il y avait une production totalement irrationnelle qui était par centaines de milliers, voire des millions. Seulement, en 1997, par exemple, en 3-4 jours, 400 000 armes ont été volées, dérobées, des arsenaux à Tirana et qui ont été injectées directement dans la population en quelques heures. Ce qui signifie qu'à un moment donné, elles perdent. Il est impossible de garder une traçabilité de ces armes quand ça part dans la population aussi vite. Vous évoquez, Fabrice Arfil, les statistiques de la Commission européenne sur les surplus d'armement des anciens pays du Bloc de l'Est. Il y en a, par exemple, 1,25 million en Roumanie. C'est absolument énorme. C'est les déclarations des États, en fait. Tout à fait, oui, c'est absolument considérable. C'est des surplus militaires. Et comme le dit Jean-Charles-Antoine, c'est-à-dire que l'histoire de ce trafic d'armes et de ces arsenaux des terroristes, c'est un détournement du cycle légal de la vie d'une arme. Et donc, il faut voir comment, d'un point de vue réglementaire, pays par pays, mais surtout d'un point de vue d'harmonisation, de réglementation européenne, on peut tenter de mettre des pare-feux pour que, de sa vie légale, une arme ne redevienne pas d'abord mortelle après avoir été neutralisée, et puis évidemment illégale, c'est-à-dire qu'elle passe sous les radars de ceux qui sont censés en contrôler le trafic. Alors, on va aborder la question de la neutralisation. Il faut peut-être d'ailleurs expliquer, Jean-Charles-Antoine, en quoi ça consiste, la neutralisation d'une arme, et pour savoir ensuite si, effectivement, les armes qui se retrouvent aujourd'hui aux mains des terroristes sont des armes qui ont d'abord été neutralisées. Mais qu'est-ce que c'est ? Une arme neutralisée, c'est une arme qu'on essaye de rendre totalement inefficace au tir. Donc il y a différentes méthodes, et chaque pays a historiquement sa méthode. La France a une méthode qui est certainement la plus drastique, qui consiste à fondre, détruire l'intérieur de l'arme, pour éviter de rentrer dans des détails purement techniques. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus tuer, cette arme ? Elle ne peut plus tirer. Elle ne peut plus tirer. Donc, à fortiori, elle ne peut plus tuer. Mais, selon les pays, les normes étaient plus ou moins drastiques, et plus ou moins souples. Historiquement, certains pays faisaient uniquement un trou dans le canon. Il suffisait de changer le canon, on remettait un canon neuf, ça pouvait tirer. Mais également, il fallait prendre, et il faut encore prendre en considération, la qualité de l'arme. C'est-à-dire qu'on imagine souvent, en généralisant, que toutes les armes ont la même qualité. On dit la Kalachnikov. Alors que, nous, on parle de fusils de type Kalachnikov. Parce qu'il y a de multiples manières de créer, fabriquer une Kalachnikov, et dans un même pays, un différent. Donc, quand on neutralise cette arme, selon le niveau de qualité, on aura un niveau de neutralisation différent. Et ça veut dire que, derrière, Virginie-Rosière, ce sont des armes dont certaines peuvent être facilement remilitarisées, pour peu qu'on soit un petit peu bricoleur, en tout cas qu'on s'y connaisse un petit peu dans le maniement des armes ? Oui, c'était le cas, par exemple, d'armes qui ont été utilisées au moment des attentats de janvier 2015, où des armes ont été rendues à nouveau utilisables par un simple retrait de goupilles dans le canon. Donc, on a un travail d'harmonisation de ce qu'est une arme neutralisée. Mais ce que propose la directive sur la circulation des armes, justement, c'est de faire en sorte que ces armes-là ne soient plus considérées comme des objets, mais bien comme des armes potentielles, et qu'on continue à tracer leur existence et leur parcours, qu'elles aient été neutralisées. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un de nos très grands flous sur cette question des armes neutralisées et sur la question des armes à blanc, qui, de la même façon, est très largement interprétée d'un état à l'autre de manière très différente. Parce que vous avez découvert, dans votre enquête, Fabrice Arfi, est-ce que le premier problème, c'est celui de la traçabilité, justement, de ces armes, qui sont remises dans le circuit et qui sont censées être inoffensives, mais que l'on a peut-être du mal à tracer ? En fait, nous, ce qu'on a fait, donc c'était 11 journaux européens qui ont essayé de créer un peu d'intelligence collective au sujet d'un sujet international, le trafic d'armes et le terrorisme, c'était d'incarner un peu cette problématique. Et c'est pourquoi nous débutons tous notre enquête autour de la première victime de l'hypercachère et de Koulibaly, Johan Cohen, 20 ans, le plus jeune, la première des quatre victimes de l'hypercachère, dont, grâce à la balistique, on a pu voir de quel fusil d'assaut de type Kalachnikov était provenu la balle qu'il avait tuée, les balles qu'il avait tuées. C'est un VZ-58 de la marque tchèque Sheska Zobrovska. Zobrovska, exactement. Voilà, c'est un fusil d'assaut tchèque, très connu dans le milieu. Cette arme, l'histoire de cette arme, en soi, est l'histoire de ce que nous avons appelé la faillite de l'Europe dans le contrôle et la réglementation. Pourquoi ? Cette arme, c'est une très vieille arme qui date des années 60, 63 ou 64 de mémoire, qui a connu donc une existence légale et qui a été même neutralisée par une entreprise slovaque qui s'appelle Kohl Arms en 2014. La plupart des armes des terroristes de janvier et de novembre ont été neutralisées par cette société. Cette arme a été achetée par Internet, par un trafiquant d'armes, en tout cas suspecté comme tel, de la région de Lille, Claude Hermand, ancien militaire d'extrême droite, réputé, qui a eu affaire plusieurs fois à la justice et qui est aujourd'hui soupçonné de faire un trafic d'armes neutralisées qui sont ensuite remilitarisées. Nous avons pu tracer l'existence de cette arme puisqu'elle a été livrée très simplement par une société slovaque, AFG, qui vend pour quelques centaines d'euros, ce type d'arme. Ça ne coûte rien et que vous vous faites livrer par voie postale. Et ensuite, il les a revendues à un personnage lié au grand banditisme dont on ne sait pas encore si c'est le chénon manquant avec Koulibaly. Mais il se trouve que c'est cette arme-là, précisément, dont nous avons pu refaire l'historique grâce à son numéro de série, qui sera retrouvée à côté du cadavre de Koulibaly dans l'hypercachère. Cette arme, entre-temps, a été, comme cela a été expliqué, remilitarisée. Cette arme qui était inoffensive est devenue mortelle et est passée entre le maillage, entre les mailles trop lâches de la réglementation européenne qui ne prend même pas en compte dans aucune de ces directives le problème des armes neutralisées, remilitarisées. Le mot ne figure même pas dans les directives européennes. Jean-Charles Antoine, pour remilitariser une arme qui a été neutralisée en Slovaquie, donc avec des critères qui sont différents de ceux de la France, par exemple la France qui est manifestement un des pays les plus rigoureux, disons, sur le sujet, pour la remilitariser, est-ce que ça demande des compétences importantes en matière de maniement des armes ? Tout dépend du niveau de neutralisation. Si le niveau est assez bas, il suffit d'avoir quelques notions. Si le niveau est extrêmement haut, comme en France, là il faut être un orfèvre, effectivement. Maintenant, à partir du moment où on importe, c'est un peu tout le décalage, en fin de compte, entre la circulation des armes, d'un point de vue illégal, je parle, qui est rapide, puisque ça passe de main à la main à partir du moment où la filière est en place, et les législations qui, nécessairement, sont beaucoup plus lentes. Et c'est dans ce décalage que s'insèrent les trafiquants. Alors quand ils ont la possibilité de faire entrer sur les territoires français, par exemple, une arme neutralisée, et qu'ils connaissent la bonne personne, parce qu'en termes de filière, il est important de savoir qu'il faut le contact criminel. Sans contact criminel, rien n'est possible. Et s'ils ont ce contact criminel, à un moment donné, ils demandent un travail, sur un contrat, ils payent, et l'arme est remilitarisée. Et si en plus, elle vient d'un pays de l'Est où ce sont des normes beaucoup plus souples, le travail est d'autant plus facilité. C'était d'ailleurs un djihadiste, Fabrice Arfi, enfin djihadiste en tout cas, voilà, terroriste, qui explique qu'ils choisissent leurs armes neutralisées avec attention. Quand ça vient de Saint-Étienne, puisque c'est à Saint-Étienne que ça passe pour la France, ils préfèrent éviter. Par contre, il y a des pays, alors il y a la Slovaquie, dont vous parliez, mais aussi l'Espagne par exemple. Oui, l'Espagne, l'Autriche, l'Allemagne, c'est les pays qui citent, et on appelle ça les Saint-Étienne, ces armes neutralisées, qui ont en effet, c'est à la gloire de la France, la particularité d'être particulièrement bien neutralisées, donc durent à remilitariser. Et il nous dit, en revanche, qu'il est assez simple de se fournir, dans les pays que nous avons cités, mais bien d'autres, dans les surplus des armements militaires des pays de l'Est et des Balkans, de cet énorme bazar des Balkans du point de vue de l'armement, c'est typiquement l'histoire des attentats de janvier et de novembre, et c'est fou à quel point les terroristes considèrent que c'est facile. Nous citons la déposition devant la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, le contre-terrorisme français, d'un djihadiste revenu de Syrie, qui avait pour mission de faire un attentat dans un concert d'Europe, il ne le fera finalement pas, son audition date d'août 2015, et il raconte qu'en Syrie, un certain Abou Omar lui avait dit ne t'inquiète pas pour les armes, nous avons les filières, nous savons faire, tu n'as qu'à demander ce dont tu as besoin, nous te donnerons tout en Europe. Abou Omar, c'est Abdelhamid Abaoud, celui qu'on a appelé l'un des coordinateurs du 13 novembre. Virginie Rosière, je rappelle, vous êtes eurodéputé, je vous avais provisoirement un petit peu oublié parce qu'on vous a rappelé, je rappelle que vous êtes sur un bateau en pleine mer et j'espère que la liaison va être un petit peu meilleure. Comment se fait-il que l'Union Européenne ne se soit pas intéressée davantage à ces questions d'armes neutralisées qui reviennent donc légalement sur le marché européen pour être ensuite réarmées, disons, alors qu'il y a quand même eu un certain nombre d'alertes qui ont été faites ces dernières années ? Oui, il faut un nombre d'alertes. Il y a eu un travail sur justement l'harmonisation de la démilitarisation, de la neutralisation des armes et puis maintenant on a une proposition de révision de la directive qui est arrivée assez rapidement après la décision des ministres de l'Intérieur et puis du Conseil européen début 2015. Donc maintenant on a une proposition sur la table et moi je dois dire que je suis assez étonnée de voir une bonne partie de mes collègues qui remettent en question l'opportunité justement de combler ces manques, de faire rentrer dans le champ des armes suivies, tracées, contrôlées les armes neutralisées, les armes à blanc, les armes qui ont plus de 20 ans d'existence. On voit bien que ce sont des moyens d'alimenter et de faire sortir les armes du champ légal pour alimenter le champ illégal, que ce sont aujourd'hui des difficultés supplémentaires pour les services de renseignement et il y a l'urgence à combler ces lacunes. Je dois dire que je suis assez étonnée de voir qu'un certain nombre de mes collègues ne sont pas convaincus de cette nécessité. Alors parmi vos collègues, je voudrais vous faire entendre la courte réaction d'une redéputée, redéputée Front National qui s'appelle Mylène Trosinski qui s'exprimait le 24 février dernier devant la commission de protection des consommateurs au Parlement dont vous faites également partie, Virginie Rosière. Elle expliquait pourquoi elle et son groupe étaient hostiles à ce qu'il y ait une réglementation trop stricte sur la question des armes à feu. Nous déplorons que cette proposition soit présentée sans analyse d'impact quant à ses conséquences négatives sur le commerce des armes à feu notamment, les emplois, la perte des valeurs des collections et de tous les métiers qui s'y rapportent. Nous sommes totalement opposés aux restrictions concernant la détention légale d'armes qui imposerait des limites injustifiées et contraignantes aux chasseurs et aux tireurs sportifs notamment. La commission n'a produit aucune preuve pour justifier que ces restrictions soient appropriées au regard de l'objectif visé, à savoir lutter contre le trafic illicite et empêchées de futures attaques terroristes. Voilà, extrait d'une vidéo mise en ligne, je le précise, par cette eurodéputée Front National. Est-ce qu'elle a en partie raison, Virginie Rozière, cette eurodéputée, quand elle dit d'abord qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact et qu'avant de prendre une nouvelle directive, il faudrait peut-être voir si c'est véritablement utile ? Je pense que tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission démontre l'utilité de la révision de la directive. On pourrait encore, voir si on voulait accumuler les constats sur la base des événements récents. Effectivement, il n'y a pas eu d'étude d'impact. C'était une demande à la fois des États membres et puis qui a été soutenue par la Commission vu l'urgence à intervenir et vu l'actualité. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'évaluations qui ont été faites de cette directive et qui concluent effectivement à l'existence de la cune. Donc pour moi, l'opportunité, elle est tout à fait établie. Je m'étonne qu'on puisse la remettre en question. Après, il y a certaines inquiétudes de certaines populations. Effectivement, chasseurs, tirs, sportifs, collectionneurs, les collectionneurs rentreraient dans le champ d'application de la directive. Donc c'est vrai que ce serait une commodité un peu moins commode pour eux. Mais je pense que la sécurité des citoyens européens peut justifier que les collectionneurs doivent maintenant faire enregistrer leurs armes, ce qui n'était pas le cas avant. Simplement, après, je pense qu'il faut éviter d'instrumentaliser des populations comme ça qui sont attachées à leurs pratiques et à leurs loisirs. On ne parle pas de la même chose. D'ailleurs, s'agissant des armes neutralisées, des armes à blanc ou de l'amélioration de la responsabilité des armes, ça n'est absolument pas contradictoire avec la pratique d'un loisir, que ce soit la chasse ou la terre sportive. Donc là-dessus, on est vraiment dans l'instrumentalisation politicienne. Je le regrette parce que la nécessité et les enjeux sont autrement plus graves. sur la question d'ailleurs de la neutralisation et de l'enregistrement en tout cas des armes de collection, je veux dire, j'ai fait un petit essai moi ce matin, je suis allé sur un site d'enchaire pour essayer d'acheter de manière tout à fait légale une arme à feu, un fusil d'assaut précisément qui coûtait un peu plus de 300 euros. J'ai simplement vu à m'inscrire sur le site comme on le fait sur n'importe quel site de vente en ligne et j'ai eu tout de suite le contact du vendeur qui me proposait effectivement de m'envoyer cette arme. Fabrice Arfi, est-ce qu'on peut parler d'un lobby des armes aujourd'hui au niveau de l'Union Européenne qui freine des cas de fer pour l'adoption de cette directive ? Il y a totalement un lobby dont l'eurodéputée d'extrême droite dont vous avez diffusé l'entretien montre à quel point elle en est la victime consciente. Cette députée a le souci de la valeur marchande de certaines collections, c'est un choix de civilisation, on peut avoir le souci de la valeur humaine, elle veut une étude d'impact, elle existe, ça s'appelle l'hypercacher, Charlie Hebdo ou le 13 novembre, c'est une très bonne étude d'impact sur le problème des trafics d'armes et comment les terroristes arrivent à se fournir. C'est un vieux débat qui est à la fois un lobby financier mais qui est aussi un lobby idéologique. Nous citons dans notre enquête par exemple un rapport de juillet 2010 de la Commission européenne qui faisait mention de premières alertes sur le risque que les armes neutralisaient parce qu'elles peuvent être facilement remilitarisées, tombent dans le champ criminel et terroriste. La réponse de la Commission, je la cite sous les yeux, tout ça est public et disponible dans les archives de la Commission. Il existe dès lors peu d'éléments de nature à démontrer qu'une harmonisation européenne des législations nationales améliore le fonctionnement du marché intérieur par l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises ou encore la suppression de distorsions de concurrence. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se soucier de ce risque énorme qui n'a cessé de s'intensifier ensuite, 2011, 2012, 2013, en disant là, il faut essayer de trouver une harmonisation européenne, de réglementer d'un point de vue européen. Il y a eu des freins qui étaient à la fois financiers et idéologiques pour dire non, libre circulation des marchandises d'abord. C'est d'autant plus incroyable, Jean-Charles-Antoine, que cette question-là, elle ne concerne pas uniquement les armes utilisées par les terroristes. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le grand banditisme, notamment sur Marseille, même si vous avez fait une étude pour montrer que Marseille n'a pas et loin de là le monopole du trafic d'armes. Mais je veux dire, ces armes-là, elles sont aussi utilisées depuis des années par le grand banditisme. Alors, les armes sont utilisées depuis la nuit des temps. Je pense qu'il faut le rappeler déjà. Ça veut dire qu'il y a un besoin depuis la nuit des temps. Elles sont utilisées par le grand banditisme, effectivement. Et il y a un petit détail à ne pas oublier, c'est que, c'est important de le rappeler, 99,99% des détenteurs d'armes ne sont pas des trafiquants. Ça signifie quoi ? Ça signifie que ce sont des amoureux de leurs armes. Et à ce titre, ils voient les libertés publiques que eux veulent voir respectées en France ou à l'étranger d'ailleurs, de conserver leurs armes à partir du moment où c'est fait légalement. Et ils militent pour ça. Et les détenteurs légaux sont les plus grands ennemis du trafic d'armes la plupart du temps parce qu'ils voient tout l'enjeu qu'ils ont de voir leur liberté publique, qui sont, en règle générale, les fondements d'une démocratie, voir leur liberté publique rognée. Mais de quelle manière leur liberté pourrait être réduite s'il y avait une nouvelle directive qui resserre le contrôle et en termes de traçabilité et en termes d'harmonisation de la neutralisation de ces armes. Alors moi, je suis dans l'observation et l'analyse, bien sûr. C'est difficile avant coup de dire les menaces, on détecte les enjeux. en revanche, c'est après coup qu'on peut voir les conséquences. En ce qui concerne le terrorisme et le grand banditisme, là le lien est direct. On découvre, enfin on découvre, peut-être l'homme de la rue découvre qu'il existe des liens entre les membres du grand banditisme, entre certains membres du grand banditisme et le terrorisme. Cela fait à vrai dire 20 ans, 1996, le gang de Roubaix, ça s'était terminé déjà avec une catastrophe dans un appartement. Mais ce sont les mêmes. Ceux à l'heure actuelle qui sont djihadistes terroristes viennent du grand banditisme. Cela veut dire que le lien est assez facile à faire, ce sont les mêmes personnes. Cela veut dire que les filières sont les mêmes. Ils utilisent les mêmes contacts criminels puisque leur contact criminel, c'est eux. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et là, pour comprendre l'équilibre à trouver, on a des détenteurs légaux partout en Europe qui disent nous on n'a rien à se reprocher et 1% ou 0,5% qui utilisent les failles. Et c'est, j'imagine, pour la commission, pour Bruxelles, la grande difficulté c'est de trouver le point d'équilibre entre ces deux enjeux. Il se trouve, pour vous Virginie Rozière, le bon point d'équilibre ? Moi je trouve que la proposition qui a été faite par la commission c'est une bonne base de départ parce qu'elle n'empêche pas la détention légale d'armes. Elle ne fait que simplement mettre en place les moyens de tracer ces armes et justement d'éviter la porosité entre le marché légal et le marché légal. Comme ça a été rappelé, une arme, elle commence en existence en étant légale. Et à un moment donné, toutes les armes illégales ont été légales à un moment donné. Donc l'idée est d'empêcher justement le passage dans le domaine illégal des armes. Mais pour tous ceux qui sont détenteurs d'armes de manière tout à fait légale et de manière tout à fait assumée mais dans une pratique qui s'inscrit dans un loisir ou autre, il n'y a pas vraiment de difficulté. Effectivement, il y a une nécessité de traçabilité de déclarer qu'on a le droit de détenir ces armes-là. Mais je pense qu'on est beaucoup dans un réflexe comme ça a été dit qui est un refus de s'identifier à ce contre quoi on veut lutter. Mais en se disant moi je suis un détenteur d'armes légales, je n'ai pas d'intention malveillante, je ne verrai pourquoi je devrais faire l'objet de nouveaux contrôles mais ce n'est vraiment pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment les armes neutralisées, les armes à blancs les faire rentrer dans le champ de la directive, améliorer aussi, faire rentrer les collectionneurs dans le champ de la directive, c'est vrai que c'est une petite supplémentaire et puis augmenter la durée et l'échange d'informations aussi entre les différentes autorités nationales parce qu'aujourd'hui on a une vraie difficulté avec des armes traversent les frontières pour assurer le transfert d'informations à l'interopérabilité entre les fichiers nationaux. Donc ça aussi c'est une avancée très importante de la directive. Donc moi je trouve qu'on a une position équilibrée. Moi je m'attache à rassurer les différents interlocuteurs que j'ai qu'il s'agisse de tiers responsifs de chasseurs en faisant la pédagogie en expliquant que ce n'est pas à eux qu'ils sont prises. C'est vrai que c'est un sujet un peu passionnel mais je pense que comme ça a été dit aussi c'est un choix de civilisation. Il faut savoir que ce n'est pas illégitime de considérer que les armes sont dangereuses et donc ne doivent pas être traitées comme n'importe quel objet. Mais est-ce qu'un choix de civilisation ça ne devrait pas être justement vous allez peut-être trouver ma question un petit peu naïve mais de se dire on a des armes de guerre plutôt que de les neutraliser détruisons-les. Pourquoi est-ce que ça ça n'apparaît pas par exemple dans les projets de directive européenne Virginie Rosière ? On parle d'armes neutralisées mais aujourd'hui ce qui est dans les textes européens c'est justement une harmonisation des standards techniques de neutralisation pour éviter ce qui a été décrit à savoir des neutralisations totalement réversibles. Vous êtes d'accord que la meilleure déneutralisation c'est la destruction de ces armes ? Non ? Oui après ça dépend de ce qu'on va en faire effectivement vous avez mais de toute façon une partie des armes neutralisées ne sont pas nécessairement des armes de guerre et donc nous l'idée de la proposition elle est de traiter les armes neutralisées comme dans la même catégorie de la même façon que les armes initiales donc si on est sur des armes de guerre il s'agit effectivement d'interdire leur détention on en a des armes automatiques et puis après sur les armes semi-automatiques d'assurer la crassabilité et le contrôle qu'elles soient neutralisées ou pas et donc je les traite exactement comme des armes Fabrice Arfi ? Oui je ne peux que souscrire à cette à cette réflexion qui en effet ça me paraît assez simple à saisir que la meilleure déneutralisation comme vous l'avez dit c'est la destruction des armes et d'ailleurs on a vu je parle sous le contrôle de monsieur Antoine mais on a déjà vu dans l'histoire des stocks qui devaient être détruits qui ne l'ont pas été en provenance des pays des Balkans et qui se sont retrouvés injectés dans des filières criminelles il y a eu plusieurs histoires de sociétés qui avaient pour mission de détruire des stocks et qui ne l'ont pas fait et en fait l'ont vendu et comme ça se sont retrouvés dans le marché noir que le grand banditisme récupère avec une porosité comme cela a été expliqué absolue avec le terrorisme le meilleur exemple que nous ayons je l'ai déjà cité c'est Amédi Koulibaly Amédi Koulibaly avant d'être un terroriste il était un braqueur il a été pris dans une histoire dans laquelle il n'avait pas été condamné mais pris dans une histoire de 2010 liée à des projets d'attaque terroriste il était celui qui fournissait les munitions parce qu'il avait le savoir-faire criminel et de fourniture d'arsenal guerrier dans son passé criminel de braqueur donc oui c'est vrai qu'à un moment donné quand on joue avec le feu sans mauvais jeu de mots parce que le propre d'une arme souvent c'est de tuer en attaquant ou en se défendant parfois oui on se brûle les doigts pourquoi est-ce qu'on ne détruit pas ces armes de guerre Jean-Charles-Antoine est-ce que c'est parce que ça coûte cher à détruire et que ça rapporte énormément à les remettre sur le marché non je pense que l'enjeu est totalement différent c'est qu'un collectionneur s'il recherche une arme neutralisée c'est justement pour qu'elle ne soit pas en état de fonctionnement donc il a la passion de l'arme l'amour des armes mais pour autant il ne veut pas prendre le risque peut-être chez lui d'avoir une arme en état de fonctionnement et ça je répète c'est 99% des gens enfin des gens des collectionneurs pardon donc si l'arme est détruite il n'y aura plus de collectionneurs c'est pas grave que ça si ah mais je n'ai pas donné mon opinion sur ça moi je ne fais que constater je ne fais que constater Virginie Rosière dans ce que vous préconisez j'ai vu que vous aviez publié un communiqué de presse il y a quelque temps de cela vous évoquiez aussi la question de l'embargo d'un embargo européen sur les exportations d'armes vers les pays ayant un lien direct ou indirect avec le terrorisme alors là on sort de la question stricte des armes qui ont été neutralisées est-ce que ça ça risque de faire partie de la directive européenne ? Non on n'est pas du tout dans le cas de la directive là on est vraiment sur la circulation des armes dans l'espace européen et donc vraiment d'armes qui sont sur le territoire sur le territoire européen et encore une fois il s'agit bien d'une circulation légale encadrée crassée des armes en Europe et leur vente aux particuliers donc on est vraiment même si après on voit bien que la question des ventes sur internet pose justement les choses de manière assez directe parce qu'aujourd'hui d'ailleurs quelle que soit la provenance des armes le commerce sur internet comme ça a été dit d'ailleurs vous avez pu le constater permet d'accéder très facilement à des armes donc là aussi c'est partie des propositions de la directive de renforcer les obligations pour pouvoir se livrer au commerce d'armes sur internet mais pour que je sois sûr d'avoir bien compris vous dites que en gros la question de l'embargo européen sur les exportations d'arbres ça c'est un tout autre sujet comment est-ce que vous avez compris Fabrice Arfi qu'il ait fallu autant de temps pour que la commission européenne enfin l'union européenne prenne conscience de ce danger malgré les nombreuses alertes puisqu'il a fallu attendre quand même le lendemain des attentats du mois de novembre à Paris pour que ça bouge un petit peu même si alors la France avait d'ailleurs publié le même jour enfin c'était Bernard Cazov le ministre de l'Intérieur un plan en une vingtaine de points qui traitait justement total hasard du calendrier mais le jour des attentats qui traitait de cette question justement du trafic d'armes comment l'expliquer je pense qu'il y a la sidération des attentats concrètement ce qui était une menace théorique pour certains à Bruxelles est devenu une réalité concrète de gens qui meurent à cause d'armes qui sont neutralisées puis remilitarisées et qui passent entre les mailles des filets d'une réglementation qui ne s'est pas souciée dans les textes noir sur blanc en dépit des alertes nombreuses de services de police de services de renseignement d'ONG de spécialistes sur la question voilà il y a un avant un après parce qu'il y a des attentats et c'est terrible c'est terrible qu'il faille attendre des attentats que ce soit janvier ou les 130 morts de novembre pour se dire que peut-être en effet c'est dangereux on a en quelque sorte je vais outrer un peu mon propos mais attendu d'avoir la démonstration que les alertes étaient réelles pour se dire qu'on allait changer la loi éventuellement si la directive sera votée est-ce qu'on a une idée ou une estimation Jean-Charles-Antoine du nombre d'armes de guerre qui aujourd'hui se retrouveraient en Union Européenne alors à la fois des armes qui sont neutralisées et puis celles dont on considère qu'elles sont dans la nature mais qu'on n'est pas capable de localiser est-ce que ça on le sait ? Alors très franchement d'une part c'est extrêmement difficile de savoir d'autre part je pense que c'est même pas nécessaire de tenter de calculer puisqu'on ne saura pas en revanche il est possible d'avoir des tranches je prends l'exemple de la Transnistrie qui est la partie orientale de la Moldavie où en 1992 la 14e armes l'armée soviétique est partie en laissant tout sur place quasiment 10 millions d'armes quasiment 10 millions d'armes alors vous avez des ordres de grandeur les stocks de l'armée soviétique étaient monumentaux alors effectivement certaines ont été diffusées au sein des populations d'autres sont partis sur d'autres continents parce qu'il y avait le besoin et puis d'autres continuent à être stockés et à rouiller ou à être parfois entretenus donc on parle de millions voire dizaines de millions d'armes là où ça devient important de voir les filières c'est quand on étudie les endroits où il y a un besoin réel ou ressenti parce qu'à partir de ce moment là il est possible de comprendre comment et où la filière se mettra en place qu'est-ce que vous appelez un besoin réel ou ressenti c'est-à-dire en termes d'acquisition en termes d'acquisition c'est-à-dire des endroits où il y a des conflits dans un conflit on a un besoin d'armes mais il existe des endroits où il n'y a pas nécessairement un conflit où il y a des tensions et ces tensions vont donner l'impression à certains acquéreurs qu'ils en ont besoin qui donnent des courses aux armements et puis ça monte en puissance et là ça met en place des concentrations de filières ça ce sont des focus sur lesquels il est intéressant de travailler et il est intéressant alors de bien sûr de travailler d'un point de vue judiciaire c'est essentiel mais de travailler sur un focus supérieur encore que ce soit administratif universitaire ou encore d'autres niveaux pour comprendre le mécanisme de ce trafic d'armes et de travailler sans doute aussi en coopération avec un certain nombre de pays européens Virginie Rozière où est-ce qu'on en est de cette directive arme à feu donc qui devrait être adoptée dans quoi ? dans les prochaines semaines dans les prochains mois ? elle devrait être adoptée en commission d'ici l'été fin juin si le calendrier est respecté là on est au début du processus on a eu les premiers échanges et je dois dire que ce sont des échanges assez compliqués à cet embu parce que j'ai entendu des collègues qui ont une sensibilité politique bien différente de la mienne y compris après les attentats en question l'opportunité d'une révision de cette directive encore après les attentats de procès alors que comme ça a été dit l'étude d'impact la plus flagrante qu'on puisse avoir ce sont malheureusement la porosité entre le marché légal et le marché illégal telle qu'on peut la constater sur les attentats donc juste un mot Virginie Rozière ça veut dire qu'on n'est même pas sûr qu'elle soit adoptée d'ici la fin de l'année par exemple ? elle devrait être adoptée donc le parlement devrait avoir une position d'ici l'été et je pense qu'il aura une position ça me semblerait inconcevable qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses dans le contexte actuel donc en juin et ensuite c'est les discussions entre le conseil de l'Union Européenne donc les représentants des états membres et le parlement mais je pense qu'il y aura une volonté des deux parties et de l'ensemble de faire aboutir cette directive très rapidement et moi je le souhaiterais avant la fin de l'année c'est bien le moins et comme chaque vendredi dans De Grains Moudre nous retrouvons les pages débat de l'Obs avec vous Eric Echiman bonsoir bonsoir Hervé et vous êtes intéressé cette semaine à ce qu'on pourrait qualifier presque d'un revenant c'est Emmanuel Todd qui depuis un an s'était fait extrêmement discret dans les médias oui Aude Lancelin est allé interviewer Emmanuel Todd un an après la sortie de son livre sur ou contre Charlie ou contre Je suis Charlie l'occasion de lui faire commenter parce qu'il s'est passé des choses depuis la crise grecque et surtout la crise des migrants et puis un peu bien sûr l'état de la France et les attentats sur la crise des migrants et sur l'attitude de l'Allemagne on sait que Emmanuel Todd est un analyste très pointu et parfois contesté ou discuté en tout cas de la politique allemande son jugement est assez un peu sévère il ne le nie pas ce qu'a fait Angela Merkel mais il pense que ça va être très difficile d'abord il pense que l'Allemagne l'a fait surtout pour des raisons économiques ce qui d'ailleurs avait déjà été dit mais surtout il pense que ça va être très difficile pour l'Allemagne d'absorber comme il dit brutalement des millions d'émigrés en deux gammes venus de Syrie et d'Irak ou d'ailleurs comme vous savez il y a toujours ces analyses des structures familiales où il pense qu'il y a dans les structures familiales allemandes et les structures familiales des migrants qui arrivent des incompatibilités en tout cas des difficultés qui vont mettre du temps à s'articuler avec un peu une prophétie qui peut être inquiétante où il dit que le prix à payer pour l'Allemagne pourrait être sa transformation en une société policière ou militarisée j'espère qu'on n'en arrivera pas là et puis on sait qu'Emmanuel Todd a eu quelques prophéties qui sont réalisées en tout cas il a bâti sa réputation aussi là-dessus et c'est tout à fait vrai notamment sur la chute de l'RSS notamment sur l'évolution de la démographie dans les pays arabes et leur effet sur la démocratisation donc il faut faire toujours très attention à ce que dit Emmanuel Todd même quand les prophéties sont un peu sombres et il y a des choses très très fortes dans cette interview qui est vraiment un événement notamment sur la France avec un retour sur les attentats de décembre et de novembre en disant ce portrait qui a été fait de la France à ce moment-là qui est d'une jeunesse qui passe son temps à siroter des bières en terrasse des cafés ne correspond pas à la réalité être jeune aujourd'hui c'est pas siroter des bières en terrasse des cafés c'est s'affronter un marché du travail qui est extrêmement difficile à une société qui ne s'ouvre pas à ces jeunes et c'est un peu des vieux qui commentent et qui s'extasient de cette jeunesse et il y a un décalage entre la représentation qu'on fait et la façon dont notre pays reste corseté par on connait les positions d'Emmanuel Todd sur l'euro donc notre pays qui continue à être corseté par une politique économique monétaire et budgétaire dictée par l'Europe et pour Emmanuel Todd de cette contradiction-là nous ne sommes pas sortis voilà et c'est donc à retrouver dans les pages débat de l'Obs merci à nos trois invités Jean-Charles-Antoine Virginie Rozière Fabrice Harfi d'avoir participé à cette discussion Virginie Rozière je rappelle députée au Parlement européen Fabrice Harfi journaliste à Mediapart et je renvoie vraiment à cette enquête passionnante Arme de la terreur la faillite de l'Europe et puis Jean-Charles-Antoine au cœur du trafic d'armes ça a été publié en 2012 aux éditions Vendémière si vous souhaitez revenir discuter à propos de cette émission n'hésitez pas à aller sur notre site franceculture.fr à la page du Gramaud je sais que les commentaires sont difficilement accessibles en ce moment mais voilà essayez quand même c'est tout en bas de notre page vous pouvez également réécouter et podcaster l'émission un grand merci à toute l'équipe Cyril Baer Mélanie Chalondon Fanny Richer Céline Leclerc Hugo Florent émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Emmanuel Morse-Dincan on se retrouve lundi à 18h20 pour un dialogue entre deux historiens autour de la notion de mémoire et d'histoire les deux historiens ce sera Henri Rousseau et Patrick Boucheron tout de suite c'est Ping Pong